Bonjour à tous, je suis Serge Massé, ingénieur d'application à 3ème France et je suis en charge de tout ce qui est protection respiratoire. Nous allons parler des masques FFP qui participent à la protection respiratoire contre les particules. Avant d'utiliser votre masque de protection respiratoire, il est très important de vérifier certaines indications sur le masque. Le niveau de protection auquel le risque a été évalué, et dans ce cas-là FFP3, mais aussi la date de péremption. Je vous recommande aussi de garder la notice d'utilisation qui est jointe avec le masque de protection respiratoire. Vous avez dans cette notice toutes les informations nécessaires pour la bonne utilisation du masque et en particulier, comme vous voyez sur les pictogrammes, comment bien mettre le masque. Dans la gamme des masques de protection respiratoire FFP, il existe deux grandes familles, les masques aux coques préformés, mais aussi les masques 3 panneaux. Vous avez des masques avec valve respiratoire et sans valve respiratoire. La valve respiratoire permet un meilleur confort à l'intérieur du masque, notamment par l'expulsion du CO2 généré par la respiration. Dans la gamme des masques de protection respiratoire FFP, il existe trois niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3. Chez 3M, nous avons identifié ces trois niveaux de protection avec des élastiques de couleurs différentes. Jaune pour FFP1, bleu pour FFP2 et rouge pour FFP3. Dans votre environnement de travail, vous avez une concentration en contaminant particules et plus cette concentration sera élevée et plus il vous faudra un masque de protection respiratoire ayant un facteur de protection élevé. Et dans ce cas, un masque FFP3 vous protégera mieux qu'un masque FFP2, qui lui-même vous protégera mieux qu'un masque FFP1. L'objectif est d'amener la concentration en particules dans votre environnement de travail, d'amener cette concentration à l'intérieur du masque de protection respiratoire en dessous de ce que l'on appelle la VLEP ou valeur limite d'exploration professionnelle sur 8 heures. Les masques de protection respiratoire FFP2 vont vous protéger de tous risques particules, que ce soit des particules solides ou des particules liquides, par exemple sous forme d'aérosol. Pour garantir la bonne étanchéité entre le masque de protection respiratoire et le visage, il est nécessaire d'être rasé de près pour éviter l'introduction de contaminants à l'intérieur du masque. Et il est aussi important de garder la protection respiratoire tout au long de sa présence dans la zone contaminée. Il est très important aussi de mettre sa protection respiratoire et de la retirer en dehors de la zone contaminée. Avant de mettre le masque, il est très important de vérifier que le produit n'a pas de défaut. Pour commencer, vous prenez le masque par les languettes, vous l'ouvrez pour le préformer ainsi. Ensuite, vous prenez le masque, vous l'installez sur le menton. Pensez à bien étendre le masque complètement en prenant par la barrette nasale et avec la languette du bas, de telle façon à bien couvrir le visage. Il est important de bien positionner les deux élastiques du masque. Tout d'abord, l'élastique du haut en le positionnant juste derrière le haut de la tête et l'élastique du bas, juste en dessous des oreilles en prenant bien le soin qu'il n'y ait pas de cheveux entre l'élastique et la nuque et de vérifier que les deux élastiques ne soient pas vrillés lors de l'installation. Pour terminer, prenez vos deux index pour bien conformer la barrette nasale sur le nez. Après l'installation du masque de protection respiratoire, il est très important de vérifier l'étanchéité du masque au niveau du visage. Pour cela, vous positionnez vos deux mains sur le masque. Si le masque possède une valve d'expiration, vous inspirez. Si le masque ne possède pas de valve d'expiration, vous expirez pour déterminer s'il n'y a pas de fuite d'air. Vous pouvez voir sur ce masque, il est marqué NR. NR veut dire non réutilisable. C'est-à-dire que ce masque doit être utilisé pendant un quart de travail, soit 8 heures. Au-delà, il doit être changé. Il existe aussi des masques de protection respiratoire avec un marquage R, qui veut dire réutilisable. C'est-à-dire que ce masque peut être réutilisé plusieurs fois car il possède un joint facial qui peut être nettoyé. Alors quand est-ce qu'il faut changer ce masque ? Ce masque doit être changé quand vous ressentez une gêne respiratoire. Le colmatage du filtre va se faire au fur et à mesure et à un moment donné, vous allez avoir une gêne respiratoire qui va vous indiquer qu'il faut le changer. Merci. 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 Merci.